Salut! Hey! Aujourd'hui, oh là, je suis content parce que je viens de recevoir un colis qui nous vient tout droit de chez Arkel. Arkel, c'est la compagnie qui a fait des sacoches de vélo. Je ne sais pas si tu es bien sûr avec lesquelles je suis parti au Japon et dans les pays scandinaves. C'est des sacoches que j'ai adorées, sauf pour un détail, elles ne sont pas étanches. Et là, pour la prochaine aventure, je voulais absolument être certain que la pluie ne soit plus un souci. Dans le sens que si je me fais mouiller, ce n'est pas la fin du monde, mais quand ton matériel est tout mouillé, ça devient très chiant. Donc là, c'est ça. J'ai fait mes recherches. Puis, j'ai vu beaucoup de commentaires positifs. Je parlais à des gens qui ont essayé ces modèles-là de chez Arkel. Et pas mal tout le monde est très content du résultat. Puis, j'ai communiqué avec Arkel. C'est le fun. J'ai eu des belles communications. J'ai eu un beau rabais aussi en passant. Mais, je peux avoir une telle conversation avec quelqu'un de la compagnie, parler de mon expérience avec les produits. Puis, il était à l'écoute. C'est le fun. Et, oh, ils sont belles. Là, ça, c'est une partie de mes sacoches. J'ai été vers le modèle Orca. Donc, là, ça, c'est un Orca 45. Et, ça, c'est un Orca 35. Donc, ça, ça va aller à l'avant. Ça, ça va aller à l'arrière. Et, voilà. Ce qu'il fait, c'est ça, dans le fond, c'est que dans les... Justement, dans ce qu'on discutait, je me disais, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas un... Simplement, c'est parce que... Bon, je t'explique le dilemme. Je pense vraiment voir n'importe où. Le truc qu'il y a avec ces sacoches-là, c'est qu'ils sont vraiment géniales parce que, bien, c'est un beau format. Puis, en plus de ça, t'as des belles poches extérieures que, là, j'avais juste remplies de papier pour l'exposer. Mais, c'est ça, t'as plein de poches extérieures. Puis, c'est super agréable à utiliser, sauf quand il pleut. Puis, ça, ici, c'est un produit qui est imperméable. Mais, il n'y a pas de poche. Puis, la raison pour laquelle les deux, ça ne se fait pas, c'est que dès que tu vas rajouter des coutures, dès que tu vas rajouter des poches, dès que tu vas rajouter un zip, bien, tu perds toute ton étanchéité. C'est pour ça que, là, tous les sacs que je vais prendre, ça va être des sacs qui se referment. Tout simplement, comme ça. Puis, je devrais avoir un autre sac dedans. Voilà. Voilà. J'ai pensé fort à aller chez Orklib, qui est comme pas mal la marque que tu vois partout. Quand tu regardes dans les sacoches de vélo, quand tu regardes du monde qui voyage, tu vois, il y a une espèce de genre de triangle à l'envers. Ça, c'est la marque Orklib. Ils ont l'air assez sacoche. Leur tissu, il a l'air, je dirais, même encore plus imperméabilisant. Mais finalement, regarder les commentaires, ce n'est pas si hot que ça, à ce qu'il paraît. Puis, il y a une affaire que... J'ai vraiment aimé, mes dernières Arkel. Puis, ça, je regardais le système d'attache, puis je trouvais que celui qui est chez Arkel avait l'air un peu plus archaïque que ce que je faisais chez Orklib, mais en même temps, ça tient tellement bien. Puis, donc, c'est ça, finalement, à ce qu'il paraît, je dis à ce qu'il paraît parce que je ne les ai jamais essayés, les Orklib, mais ils ont plus tendance à briser et à débarquer. C'est vraiment un... Ça, c'est vraiment un système qui est super bien fait. Puis là, sur le fond, je vais pouvoir réessayer. Ça l'embarque sur ton vélo. Tu vois, je viens de les recevoir. Je n'ai fait aucun ajustement. C'est la première fois que ça a été mettre dessus. Et voilà. Là, c'est installé. Bon, c'est mon petit truc en dessous. Voilà. C'est sur la gauche. C'est sur la gauche. Hi, hi, hi! Ça fait que, bien là, c'est ça. Il me manque encore deux. Il y en a une qui va s'en aller en arrière parce que là, je pars un petit peu d'espace par rapport à ce que j'avais avant. C'est des 45 litres. Et avant, j'avais 54 litres avec ceux-là. Il y en a un autre qui va se rajouter sur le dessus. Je pense qu'elle va me donner un petit peu plus de place que celle-là. Puis elle va être totalement étanche aussi. Et il y a quelque chose qui va s'ajouter à l'avant pour que je puisse quand même avoir un accès rapide à mes caméras, ces affaires-là. En fait, ça risque d'être le seul sac qui ne sera pas autant étanche. Mais il y a en fait qu'il va y avoir un zippeur. Mais ce qui paraît, l'eau, elle ne rentre pas. Ce n'est pas 100 % étanche, mais c'est dur de faire rentrer de l'eau. Donc, ça devrait être très, très bien. Voilà. Ça fait que... Ça fait que je m'amuse à regarder ça. Je viens d'en voir une bonne. En fait, une des raisons pour lesquelles aussi je voulais des arcades, c'est parce que c'est une compagnie d'ici. Toutes leurs produits sont faits ici. Mais ils ont plusieurs sacs qui font ici. Par ici, je dis au Canada. Les miens sont faits en Chine. Mais sont assemblés dans le fond. Tout ce qui est made in China. Mais tout ce qui est ce système-là, ça s'est assemblés ici au Canada. Et non seulement, ce n'est pas seulement une compagnie canadienne, c'est une compagnie québécoise, mais c'est aussi une compagnie de Sherbrooke qui est vraiment juste à côté de Geno. C'est le fun. C'est une heure de route de Geno. Puis c'est ça que j'ai trouvé sur la fermée, une étiquette ici, qui dit que... qui dit que... Sac étanche Orca, fait en Chine. Système d'attache Camlock, assemblé au Canada. Utiliser ce produit avec prudence peut occasionner certains effets secondaires, dépendance au vélo, l'envie de voyager et le goût de vendre votre voiture. J'aime ce genre du goût. Ils sont vraiment beaux. Je pense que je suis en train de développer ma dépendance. C'est déroulé. C'est déroulé. Ça tombe assez gros. C'est sûr qu'au final, c'est un peu moins évident à une main. Il faut le recrouler comme ça. Il y a une poche ici. Tu vois qu'ils ont dû la coudre et qu'ils ont dû recoller quelque chose ici par-dessus pour être certain que ça ne rentre pas. Ils ont même été rajouter ce petit morceau-là pour qu'une fois fermé, il ne rentre pas grand-chose là-dedans, mais une fois fermé, l'entrée du zipper devient étanche grâce à ça. À l'intérieur, on a une pochette double. Il y a un espace ici qui n'est pas refermé et un autre espace dans un zipper, ce qui est quand même intéressant. J'aime ça avoir du classement, mais tu vois, je vais probablement me mettre quelques sacs pour me faire du rangement à l'intérieur. J'aime pas ça que ce soit le gros fouillis. Je veux éviter que ce soit quand même lourd, mais j'aime ça être capable de retrouver mes affaires rapidement et que tout soit classé. J'avais eu un petit peu peur tantôt quand j'ai mis le sac à l'arrière, le 35. Je le trouvais petit, mais c'est ça, je pensais que c'était le 45 que j'avais mis en arrière. C'était le 35. Ce que j'avais mis en arrière tantôt, c'est mes sacs avant. Bon, là, vraiment, si je compare... Ça, c'était mon sac à l'arrière, puis ça, c'est rendu mon nouveau sac à l'arrière. Donc, c'est pas très inquiétant. C'est sûr que c'est ça. Qu'est-ce qui est extérieur, je le perds, mais non, c'est pas inquiétant. Puis là, c'est ça. J'avais hâte d'avoir mes sacs pour que je puisse les magasiner tantôt. Je vais me trouver un autre matelot pour dormir à terre, mais mon sac de couchage, c'est lui. Mais inquiète-toi pas, il se compresse. Ça reste pas comme ça. C'est un moins... moins 18, je pense. Il fera quand même pas si chaud où est-ce que je m'en vais. Oh, je suis-tu en train de donner des indices, moi? Je dis plus rien. Je dis plus rien. Mais moi, je... Je vais m'amuser là-dessus puis je te reviendrai sur une autre vidéo avec peut-être un peu plus d'informations et éventuellement une destination que je te partagerai. Hé! Fais attention à toi. Salut!